Chers amis autrichiens, Le peuple autrichien a été touché au cœur de sa capitale, Vienne, par un attentat islamiste que nous avons vécu comme vous, en direct, avec effroi. Un effroi d'autant plus vif que mon pays, la France, est lui aussi régulièrement l'objet d'attaques sanglantes, comme il le fut le 13 novembre 2015, dans les mêmes circonstances que vous, mais aussi trois fois en moins d'un mois. En ces heures, nous nous sentons autrichiens. Je voulais vous dire combien nous sommes à vos côtés, combien ce qui s'est passé chez vous renforce notre volonté d'éradiquer cette idéologie islamiste qui s'attaque à nous, non pas en fonction de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes. Derrière la volonté de tuer, il y a la volonté de nous faire plier sur nos valeurs de civilisation. Derrière la volonté de terroriser par des actes ignobles, il y a la volonté de soumettre nos nations. Derrière la volonté de nous faire reculer, il y a une volonté de conquête quasiment revendiquée. Trop de temps a été perdu et cette idéologie obscurantiste et totalitaire s'est insinuée partout. Nous devons travailler au sein du Parlement européen, car les dirigeants de l'Union européenne nous enlisent dans un angélisme dangereux et engagent nos pays dans des politiques irresponsables. D'ores et déjà, avec nos collègues du FPO au sein du groupe ID, nous agissons pour obtenir que l'Union européenne cesse de financer les islamistes et que cesse ce torrent migratoire qui sert de vivier au communautarisme et au terrorisme. Nous allons poursuivre et intensifier notre action. Au fil de notre longue histoire commune, nos peuples ont su surmonter les épreuves. Avec l'immigration et le terrorisme, c'est un nouveau défi qui est lancé à l'Europe. Appelons tous les Européens au réveil. Vive l'Autriche, vive la coopération européenne contre le terrorisme.